Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Vivez dans une douce intimité. Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Psaume 55, verset 15 Entourez vos enfants de la douceur du foyer et de votre compagnie. Si vous agissez ainsi, ils n'auront pas tellement envie de rechercher au dehors la compagnie de jeunes camarades. A cause du mal qui règne dans le monde actuellement et de la nécessité qui s'ensuit d'une surveillance soutenue, les parents doivent avoir le double souci de s'attacher le cœur de leurs enfants et de leur faire sentir qu'ils désirent les rendre heureux. Parents Consacrez vos soirées à vos familles. Mettez de côté vos soucis et vos inquiétudes avec le labeur de la journée et que les heures du soir soient aussi agréables que possible. Formez un cercle de lecture familiale, cercle où tous les membres libérés des soucis absorbants du jour s'uniront dans l'étude. Père, mère, frère, sœur, associez-vous de tout cœur à ce passe-temps et vous verrez si le foyer chrétien n'y gagne pas. Lisez des ouvrages qui vous procureront la vraie connaissance et qui seront une aide efficace pour la famille entière. Si les parents réunissaient leurs enfants auprès d'eux, s'ils leur montraient qu'ils les aiment, s'ils manifestaient de l'intérêt pour leurs occupations, pour leur sport même, jusqu'à devenir enfants parmi les enfants, ils les combleraient de bonheur, gagneraient leur amour et obtiendraient leur confiance. Élevés dans l'atmosphère saine et affectueuse d'un foyer digne de ce nom, les enfants n'éprouveront aucun désir de chercher ailleurs leurs plaisirs et leurs camarades. Le mal ne les attirera pas. L'esprit qui prévaut au foyer façonnera leur caractère. Ils y formeront des habitudes et y acquériront des principes qui, lorsqu'ils auront quitté la maison et pris leur place dans le monde, constitueront pour eux un rempart contre la tentation. Le cœur des jeunes est prompte à répondre aux témoignages de sympathie. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, merci. Car en ce matin, tu nous rappelles que nous devrions prêter attention à ce que nos foyers soient entourés d'une douce influence. Une influence qui fera que nos enfants ne rechercheront pas au dehors la compagnie de jeunes camarades qui pourraient avoir une mauvaise influence sur eux. Nous te prions sincèrement afin que tu nous aides à consacrer du temps à nos enfants, à consacrer du temps à notre foyer, à ouvrir, Seigneur, ta sainte parole dans le cercle familial afin d'en recevoir toutes les bénédictions, afin que, Père éternel, nos enfants soient protégés contre toute mauvaise influence. Père éternel, nous avons besoin que tu nous donnes de l'affection pour que nous puissions le témoigner à nos enfants et que nos enfants, nos foyers, Père, soient dignes d'être des foyers chrétiens. Nous savons que nous formons nos enfants pour la vie éternelle. Puisses-tu toi-même les façonner à ton image, nous te les remettons. Et Père, c'est là notre prière aujourd'hui. Donne-nous cette douce intimité dans nos foyers. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, entourant nos enfants de la douceur de notre compagnie. Sous-titrage ST' 501